Alors, là encore, aujourd'hui je fais une série sur l'épistémologie du centre, la kentro-épistémologie, pour parler grec, et j'ai parlé déjà de la centralité en astrologie, et j'ai évoqué rapidement la centralité des juifs, j'en ai parlé plusieurs reprises, le monde a besoin d'un centre, et dans tous les domaines, le chef, c'est-à-dire la tête, est nécessaire. Et à partir de ce centre, il y a des choses qui viennent se graviter autour du centre, qui viennent prolonger le centre, et la femme, est un élément de prolongation, d'exploitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le processus va se transformer, avec le temps il se transforme, on passe de l'oral à l'écrit, on passe de la création à la transmission, et donc il y a une dégénérescence de l'anime central, mais qui en même temps permet à cette dynamique de se perpétuer. Et la femme sert à perpétuer ce que l'homme, en tant que centre, a généré, y compris d'ailleurs dans le domaine de la procréation. Et il n'y a pas de honte à ne pas être au centre, et tout le monde ne peut pas être au centre. Maintenant la question juive, la question juive, le peuple élu, etc., j'en ai déjà parlé, c'est assez complexe, mais globalement, il faut bien un centre, au sens purement technologique, il faut un centre, il faut quelque chose qui tourne autour, un axe, que ce soit en astronomie, en physique, dans tous les domaines, il faut un centre, une capitale, la mot capitale d'ailleurs veut dire chef, ça vient de capote, ou d'ailleurs un chef vieux, il faut parler d'une préfecture. Donc, on ne peut pas nier la nécessité du centre, et on ne peut pas nier aussi qu'il y a des satellites autour du centre. Sous-titrage Société Radio-Canada